La visite dans la continuité de celle effectuée par le président de la République Emmanuel Macron en février 2018 témoigne une fois de plus de l'intensité des relations que nos deux pays entretiennent de longue date. Nous sommes liés par l'histoire. Et ce lien prend un accent particulier aujourd'hui avec la décision qui a été prise par la France d'engager la procédure de restitution du sabre de Eladjou Martal dont nos ministres viennent de signer à l'instant l'accord qui marque la première étape de ce processus. Je souhaite m'attarder un instant sur ce sabre et sur le pan d'histoire qu'il représente. Il se trouve que j'ai un lien particulier avec les sabres. J'en possède un, le mien, qui me suit partout, enfin partout, dans mes différents bureaux, y compris sur celui sur lequel je travaille à Matignon aujourd'hui. C'est un sabre que je conserve depuis mon service militaire, mon sabre d'officier. Ce sabre est une arme qui signifie beaucoup pour moi, et pas simplement parce qu'elle me rappelle mes jeunes années, déjà lointaines. Ce sabre, c'est l'arbre noble par excellence. C'est celle du commandement, c'est celle de la responsabilité, c'est celle de la charge ou de l'abordage. Tout dépend de l'endroit où l'on se trouve. Mais quel que soit l'endroit, avec un sabre, on est toujours en première ligne. Le sabre qui nous réussit est infiniment plus prestigieux que celui que je possède. C'est celui d'un grand conquérant, celui d'un guide spirituel que l'histoire connaît sous le nom de El Adjoumartal. Je tiens à saluer ses descendants qui sont parmi nous aujourd'hui. Ce sabre, c'est le sabre d'un fondateur d'empires, l'empire toutes couleurs qui comprenaient la Guinée, le Mali, le Sénégal actuel. C'est le sabre d'un érudit qui a beaucoup voyagé pour approfondir ses connaissances, en particulier en théologie. Depuis plus d'un an, le public peut l'admurer au musée des civilisations noires de Dakar. Et M. le Président de la République, c'est un amateur de sabre qui vous le dit, sa place est bel et bien ici, au cœur de l'ancien empire toutes couleurs, près des peuples qui le composaient. Ce sabre symbolise un épisode important de l'histoire du Sénégal et de ses pays voisins. Il symbolise aussi, y compris dans son caractère guerrier, l'amitié, le respect, l'admiration réciproque qui unissent aujourd'hui nos peuples. l'admiration réciproque qui unissent aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada